Quelles sont les catégories de littérature auxquelles vous pouvez avoir accès ? Partie 1 sur 2 Wallace et Ray, en 2006, ont proposé un système de catégorisation simple pour aider à identifier le type de littérature auxquelles vous pouvez avoir accès. Ces auteurs décrivent comment la littérature que vous pouvez rencontrer relève de l'une des quatre catégories suivantes. La première, la littérature théorique. La seconde, la littérature de recherche. La troisième, la littérature de pratique, professionnelle. Et la quatrième, la littérature politique. Nous allons voir aujourd'hui les deux premières. La littérature théorique, Theorical Literature. Alors, cette littérature désigne habituellement une littérature qui décrit les relations attendues ou anticipées sur la manière dont les choses se passent. Une théorie est développée et elle est ensuite confirmée ou réfutée lorsque de nouvelles preuves sont obtenues. Bien évidemment, il peut y avoir des liens avec la recherche lorsque ces théories sont mises à l'épreuve. C'est par exemple le cas pour le modèle transtheorique du changement de Prochaska et de Clément qui a été utilisé pour expliquer le changement de comportement dans l'arrêt d'une addiction, comme par exemple la cigarette. Dans ce type de littérature théorique, j'irai plus loin en disant aussi qu'il s'agit de la littérature qui ne relève parfois que deux théories, sans lien expérimental avec une recherche, qui ne se base que sur des recherches documentaires. C'est tout à fait possible dans certaines thèses suivant la discipline. 2. La littérature de recherche La littérature de recherche fait généralement référence à un rapport d'enquête systématique mené pour répondre à la nécessité de répondre à une question spécifique, comme par exemple « Combien de temps les gens ont-ils tendance à rester dans une phase de précontemplation lorsqu'ils anticipent un changement de comportement ? » On ne peut répondre aux questions qu'en observant ce qui se passe dans le monde réel, plutôt que dans une théorie. Les études de recherche sont généralement entreprises selon une méthode scientifique reconnue qui consiste à définir une question de recherche, à identifier une méthode de réalisation de l'étude, suivie de la présentation des résultats et enfin une discussion sur les résultats. Le terme « recherche empirique » est souvent utilisé. La recherche empirique est une recherche entreprise par l'observation et la mesure du monde qui nous entoure. Ce type de recherche relève de méthodes employant les questionnaires, les entretiens et l'observation. Vous pouvez reconnaître un document de recherche à la façon dont il est structuré. Un document de recherche exposera ses buts et objectifs, exposera ensuite les méthodes utilisées pour mener cette étude. Ceci est suivi des résultats et de la conclusion. Voilà, nous verrons demain les deux autres catégories de littérature décrites par Wallace et Ray en 2006 et auxquelles vous pouvez avoir accès. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie d'autres écoutes. Je vous invite à venir visiter mon blog méthode-recherche.com et on se retrouve demain pour un nouvel épisode du podcast de méthode de recherche. A demain !